Pour cette recette, il vous faudra 100 g de beurre demi-sel, puis faire fondre le beurre à feu doux. Et pendant que le beurre est encore chaud, ajoutez 80 g de sucre de canne. Bien mélanger. Dans un saladier, versez 200 g de farine. Ajoutez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Mélangez. Ajoutez le mélange beurre et sucre. Ajoutez une cuillère à café d'extrait de vanille. Et commencez à mélanger à l'aide d'une cuillère. Ajoutez une cuillère. Puis terminez de pétrir la pâte à biscuits avec vos mains. Et pour que la pâte ne fasse qu'une, ajoutez 4 cuillères à soupe de lait. Et j'essaie de mélanger entre chaque cuillère. Je dis 4 cuillères à soupe de lait, mais ça peut très bien être 3 cuillères à soupe, voire 5 cuillères à soupe. Ça va dépendre de la qualité de votre farine. C'est pour cette raison que je vous conseille de mélanger entre chaque cuillère. Votre pâte à biscuits est prête. Déposez-la au frigo pendant 20 minutes. Avec le repos et le fait que je l'ai pétri 10 secondes après la sortie du frigo afin de la réchauffer un peu, vous allez voir que la pâte à biscuits va s'éclaircir. Maintenant, il faut l'étaler assez finement, mais pas trop. Et avec un emporte-pièce rond de grande taille, formez vos biscuits. Et avec un emporte-pièce rond plus petit, appuyez légèrement pour laisser la trace de l'emporte-pièce, mais surtout n'appuyez pas, il ne faut pas découper la pâte. Mélangez un jaune d'oeuf avec une cuillère à soupe de lait et dorez vos biscuits. Et avec les chutes de pâtes restantes, formez d'autres biscuits. Bon, et j'ai enfin retrouvé mon petit emporte-pièce rond, donc je vais pouvoir terminer de déposer à nouveau une petite empreinte pour que ça ressemble le plus possible aux galettes Saint-Michel. Cuire au four à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Il en ressortira des biscuits dorés, croustillants et fondants avec ce délicieux goût de beurre demi-sel. Un goût inimitable de cette recette authentique. L'avantage de ces biscuits, en plus d'être délicieux, est qu'ils ont une longue durée de conservation. C'est d'ailleurs en ce sens que cette recette a été créée en 1905. En France, le goûter de l'après-midi, c'est sacré et ces petites douceurs ne peuvent que vous faire succomber. C'est une recette facile, très simple et qui fera plaisir à tout le monde. Si vous aimez les madeleines, si vous aimez les palais bretons, si vous aimez les langues de chat, si vous aimez les palimiers, si vous aimez les petits beurres, bref, si vous êtes gourmand de choses simples, foncez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !